Le massif du Mont Blanc, berceau du plus haut sommet d'Europe, 4809 mètres, une vraie fierté française. Au-delà de la carte postale, la vallée blanche est plus dangereuse que jamais. Entre inconscience, fatigue et météo, nombreux se font avoir. Ok, on va toucher à gauche, on va toucher à gauche. Ok, la peau de c'est bon derrière. L'épaule c'est bon, le cul c'est bon. L'année dernière, 1200 interventions ont été réalisées par les sauveteurs du PGHM de Shem. Ils ont la plus petite zone d'intervention mais couvrent un tiers des opérations de sauvetage en haute montagne. C'est costaud. J'ai eu la chance de vivre 3 jours en immersion avec eux, où se sont rencontrés passion de la montagne, bonne humeur et belle rencontre. Voici donc la première de ces 2 vidéos sur cette unité spéciale. Les amis, comme cette série de vidéos m'a pris énormément de temps, s'il vous plaît, dites le bon en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, assez parlé, c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle immersion au PGHM de Shemony, le peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne. Donc après la gendarmerie, après l'armée, je peux vous annoncer que ça va péter, je viens de passer 3 jours avec eux, donc je vous montre tout ça aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. Ça vient à ta main, c'est mon bras. Ok, première partie de la journée, enfin première partie de la matinée, c'est de rejoindre le glacier qui se trouve juste en bas de nous. Donc là, on emprunte une voie grand public, on a pas mal d'équipements qui sont déjà ajoutés, des échelles, des poutres, etc. Donc c'est assez facile, bien que ce soit vertigineux, mais putain, franchement, s'ils font ça toute la journée, c'est vraiment stylé. En fait, je ne pensais pas du tout que c'était comme ça, je pensais qu'ils avaient beaucoup plus une partie, on va dire, sécurité du territoire que sauvetage. Mais là, voilà, les mecs, ils s'entraînent tout le temps pour pouvoir, en fait, sauver n'importe qui dans des conditions comme ça. Franchement, je kiffe. Un peu de frais dans les choses, ça fait bien. Vous savez à quoi je pense les amis ? Ils sont tous là-bas. Faut que j'arrête de bouffer les burgers. Des putain de burgers. Désolé, premier temps fort de cette journée, l'alpinisme, je suis en compagnie de Fabien. Alors, tu peux vous présenter un petit peu l'objectif du jour ? Ouais, alors aujourd'hui, c'est un entraînement pour les gars du PGHM, HM. Alors, les deux qui s'entraînent aujourd'hui, en fait, ils vont passer l'épreuve de guide d'hôte-montagne. Il y a plein d'épreuves différentes, et que chaque épreuve, ils soient prêts à passer au mieux. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de glace. Donc, on travaille sur toutes les inclinaisons possibles, tous les reliefs, tout ce qu'on trouve. D'accord. Donc, ça, c'est le Purell ? Ça, c'est le Purell qu'ils peuvent faire avec un seul pichelet. Donc, là-bas, sans intérêt à là-bas, il faut qu'ils soient capables de marcher avec les crampons et pichelets normalement, comme si on marche à plat, c'est le bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des situations que vous vivez au quotidien, ça ? Bah, ça, ça doit arriver. En fait, quand on fait des secours, on prend la permanence pour 24 heures, et on peut être appelé, que ce soit la nuit, le jour, n'importe quoi. Tous les gars du PGHM sont guides de haute-montagne avant tout ? Oui, je peux être presque. Au PGHM de Chamonix, on en vit en 43, et je crois qu'il y a quasiment 40 guides. D'accord. Donc, il y en a quelques-uns qui ne sont pas guides, mais l'objectif, en fait, les derniers, les nouveaux qui viennent d'arriver au PGHM, on les forme pour qu'ils puissent devenir guides. En fait, le PGHM de Chamonix, c'est hyper spécifique, parce que c'est l'endroit en France où il y a les plus hautes montagnes. C'est vraiment le secours à Chamonix, c'est vraiment de l'alpinisme, c'est d'un milieu haute-montagne, en fait. Bon, le mieux, c'est que je teste tout ça, et que je vous donne un petit peu mon ressenti, parce que, bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, monter jusque-là, c'est du sport, hein. Eh, t'as l'impression que tu vas te perdre le grif à chaque fois. Oh, putain. Oh, le kiff. Eh, franchement, c'est hyper physique. Là, ça va, parce que ça fait, genre, ça fait quoi, là, ça fait, ça fait 5-6 mètres. Par contre, sur une paroi, imaginons qu'il y ait des mecs qui ont envie de grimper et qu'ils se plaignent la tronche, ils sont obligés de tout monter. En fait, ils ont une vraie préparation. Oh, putain, c'est ouf. Le PGHM, c'est aussi prendre du montant. N'est-ce pas ? On vient de remonter tout ce qu'on a monté ce matin, je suis à deux doigts de la sixi. Putain, je ne peux plus respirer. Je ne peux plus tenir mon corps, je ne peux plus tenir la caméra, plus rien. Je ne peux plus regarder en haut. Oh, putain. Eh, regardez bien, ça, c'est mon état après deux heures passées avec le PGHM. Regardez juste, hein. Il n'y a même plus d'auréoles. Allez, je suis rincé, je suis rincé. C'est physique, votre truc. Allez, Julien, on y va, là. Dans cinq minutes, on a rendez-vous à la DZ pour l'hélico, là. Dans cinq minutes ? Putain, mec, je suis explosé. On a marché cinq heures. Je n'ai plus de pieds, là. J'ai des ampoules de partout. Attends, hélico ? L'hélico ? On va faire quoi ? Peut-être hélico, là. Mais ce n'est pas sûr, hein. Non. Allez, si, hein. Allez, ça va être fou. Attends, je vais vide les cartes SD et c'est parti. Mais avant, on s'achète des trucs pour les pieds, là. Bon, juste avant de continuer cette immersion, on va vraiment se soigner parce que là, je ne peux même plus marcher. J'ai trop de commande. Oh, j'ai des ampoules, mon gars. Ça me débatte. Ah, ça fait du bien. Oh, le bonheur. Ah, je te jure, ça fait tellement du bien. En plus, si je remets ces bousses de chaussures, là. Et ça vaut. Et ça vaut. Détachement hélicoptère de la sécurité civile. C'est ici qu'on va passer le reste de la journée. C'est ici que les hélicoptères décollent. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est parti. Bonjour. Salut. Ça va ? Les amis, je vous présente Tof. Alors, ici, on est à la Drop Zone. Donc, c'est la DZ, on appelle ça. C'est ici que seront tous les départs en sauvetage. Donc, on est quatre par jour ici, à travailler avec un médecin et un équipage d'hélico. D'accord. Qui, la plupart du temps, nous amènent sur les lieux d'intervention. Là, notre salle de repos est fécante. Putain, j'avais une X-Bot ? Ouais. C'est comme ça qu'ils s'occupent, alors, les PG. Merci, pas PG. On dégomme du zombie. Tous les professionnels, les guides qui sont en montagne, qui sont victimes ou témoins d'un accident, ils nous appellent et on communique avec eux directement à la radio. Donc, on a eu la confirmation par le refuge qu'ils étaient deux. Donc, si vous avez le temps de jeter un oeil pour chercher le deuxième. Bon, attends, je t'ai proposé juste avant de partir. On se fait prendre un coup. Allez. Choisis un numéro. Le 14. Attends, il faut comparer un truc. J'ai une idée. Ouais. Je sais faire des tractions. Ça dépend comment. Moi, je fais tout ce que tu veux. Madame. Ok. Ils sont deux, prêts à tout pour la victoire. Deux fléchettes. Un gagnant. Détraction à un doigt. Le duel, c'est maintenant. Allez. Allez. Donc, on a deux hangars. Il y a des semaines dans l'année où il y a deux hélicoptères. Le premier hangar à côté de nos locaux, c'est le hangar de la sécurité civile. Donc, on a le deuxième hangar ici. Voilà. Le hangar de l'hélicoptère de la gendarmerie. C'est quoi son petit nom à lui ? Lui, c'est Chouka. C'est vrai ? Ouais, ouais. Il est en permanence ici. D'accord. Et donc, ils intercalent avec la sécurité civile. Bon, ben, je te propose de faire connaissance avec Chouka. Voilà. Oh. Voici Chouka. Eh ben. Beau bébé. Ah oui, ok. Donc, en termes de place, Oh, putain, là, vous avez... Ah, mais c'est cool. Ouais, on a la place pour allonger une personne dans une civière. Donc, tout à l'heure, ça, je vais être largué avec ça. Voilà. Tu peux te retrouver au maximum avec ce treuil 90 mètres en dessous de l'hélicoptère. Putain, j'ai peur. Oh, non, je préfère vérifier le matos avant de... On arrive dans le bureau des pilotes. Ok. Où j'aperçois Cédric. Salut, Cédric. Que je l'ai déjà rencontré ce matin. Ouais. Ça va ? Ça va, et toi ? Enchanté. Bienvenue à l'Unité. Il y a toujours besoin d'un mécano à voir du... Oui, toutes les missions se font avec... En fait, pour la gestion de la partie arrière de la machine, donc tout ce qui est la gestion de l'équipage, du médecin, et également pour la partie truyage. D'accord. On a besoin d'avoir le mécano avec nous. Et en plus, en vol, comme on t'a pu le voir tout à l'heure, ce sont les... nos yeux, on voit pas lors du truyage ce qui se passe en dessous. Ok. On est guidé en permanence par le mécano. Donc là, on arrive dans tout ce qui est partie mécanique de l'hélicoptère. Ok. Donc, avec Laurent. Je le connais, celui-là. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Votre rôle, c'est strictement mécanique ? Ou vous touchez un petit peu à d'autres choses ? Alors, non, on fait... On appuie il y a plusieurs facettes dans notre métier. On va effectivement assurer une bonne maintenance sur la machine. Ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, on va avancer là-bas, si tu veux. Pour te parler d'une deuxième facette de métier, qui est le vol. Ok. Donc, comme on dit, puisqu'on est mécanicien de bord, donc on décolle sur toute l'émission. On assiste le pilote en navigation. Ensuite, on se positionne sur le patin pour faire du truyage. Ok. Ah ouais, donc c'est hyper marié. C'est hyper marié. Super ! Donc, quand on est rentré de tout ça, le soir, on remet la machine dans l'engar et on reprend notre rôle de maintenance-ciers. J'allais dire, c'est la popote, on passe voir une pierre. Ça, c'est après. On était tranquillement en train de discuter quand l'alerte a sonné. Ils ont deux minutes pour sortir l'inico, faire le plein et partir. Le détachement aérien de gendarmerie n'est pas dédié uniquement au PGHM, mais peut être appelé sur d'autres missions, comme par exemple ici, sur une opération de police, où ils doivent prendre en chasse une voiture folle. La rapidité d'exécution, ils sont préparés en deux minutes. Ils ont décollé en deux secondes, c'est incroyable. Ils me disaient tout à l'heure que sur une intervention, ils mettent à peu près 20 minutes pour intervenir. C'est ouf, c'est juste ouf. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui s'est déboîté au Mont-Blanc, ils sont capables d'intervenir, de le chercher et de le poser à l'hôpital en 20 minutes. C'est ouf. Petite pause les amis, je suis totalement explosé. Alors, on se retrouve à la cantine du PGHM, et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont hyper bien lotis. Regardez, on est à la montagne, à Chamonix, petite table en bois, petite chaise en fer forger, et surtout, on mange super bien légumes, gras et protéines. Ça fait plaisir. C'est sur ces belles images qu'il est temps de se laisser. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour le second épisode qui risque d'être un petit peu plus rock'n'roll. Pour être sûr de ne rien louper, les amis, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Allez, comme je suis sympa, je vous laisse avec un petit teasing des familles. Merci d'avoir regardé. Comment avec le hashtag PGHM si t'es arrivé jusque là. Et on se dit à bientôt les genis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501